Jérémie, chapitre 18 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un taux. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repends du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repends du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voix, réformez vos voix et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi elle se parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose ? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs ? Où voit-on t'arrir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes ? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il en faut de l'ençà à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternel moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuyons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien ? Car ils ont creusé une force pour m'ôter la vie. Souviens-t-en. Je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi, livre leurs enfants à la famine. Précipite-les par le glaive. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves. Et que leur mari soit enlevé par la peste. Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Qu'on entend des cris sortir de leur maison. Quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une force pour me prendre. Et ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère.